Bon, donc, voici maintenant un des plus grands... Je serai avec Elsa, là, ou elle sera pas là, Elsa, non ? Oui ? Elsa, t'es avec moi ? Oui. Sure ? OK. Alors, je m'adresse à Elsa, Las Vegas, hein, un des plus grands numéros de l'Ancien de Couteau du Monde. Voilà, ils sont connus dans le monde entier, ils sont d'origine autrichienne, ils ont leur show à Vegas, et quand on signe un show à Vegas, c'est vraiment un signe. Alors, Elena et Otto Siegfried. On rentre. La musique. La musique. La musique. La musique. Sous-titrage MFP. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je crois pas que tu sois en mesure de faire... Romain, reprends le numéro. S'il te plaît. Mais je crois pas que... S'il te plaît, reprends le numéro. C'est bon. Moi, je crois pas que tu es en mesure de le faire. Je vous en ouvre, monsieur le truc. Reprends. Euh... C'est dans le numéro, ça ? Reprends. Oui. S'il te plaît, hein ? C'est dans le numéro, c'est ce qu'ils font là. Ils s'engueulent depuis un cadre. C'est dans le numéro. Bon, justement. Parce que c'est... Je sais peut-être pas... Je crois pas que tu es en mesure de le faire. Bon, renvoyez la musique. Vous voulez... Attendez. Vous voulez vraiment le faire là ou vous voulez pas plutôt... Non, c'est un petit problème. Ce n'est pas grave. Oui, non, attendez, attendez. Oui, mais c'est vrai que vous avez des problèmes que je devine. Mais il faudrait peut-être mieux, peut-être, repousser ça, non ? Parce que quand on a des problèmes et avec ce que vous avez dans les mains, je préférais que... Non, non, c'est un problème personnel. Je veux faire le numéro, monsieur. D'accord, ok. Non, parce que je voudrais que tout le monde soit détendu. Non, mais elle est détendue. Non, je ne suis pas détendue, je ne vais pas le faire. Bon. Tu fais le numéro. C'est dans le numéro, ça ? C'est dans le numéro ou pas, ça ? Non, je ne vais pas le faire. Attendez. Petite seconde, hein. Attendez. Allez, allez, allez. Racontez-moi. Non, mais moi, il me fait peur parce que... Chut. Non, je ne veux pas qu'il m'entende. Il est obligé de faire le numéro. Nous avons jamais raté un numéro. Jamais nous n'avons raté un numéro. Elle dit... Non, non, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il est persuadé que j'ai un amant et c'est faux. Nous n'avons jamais... Jamais nous n'avons annulé. Non, non, on n'annulera pas ici. Non, non, on ne va pas annuler. Attendez, on ne va pas annuler. Non, mais je... Ça ne peut pas me permettre en plus de rembourser les 3500 dollars. Non, non, mais ne vous inquiétez pas, on va le faire le numéro. Mais on a le temps, l'émission a lieu demain soir, on va... On va le faire. Oui, on va le faire. Si ça rate, tant pis. Oui, non, il vaut mieux pas que ça rate, justement, oui. Mais d'habitude... Mais ça peut rater, c'est pas grave. Mais arrête de le disputer, c'est pas de sa faute. Moi, d'habitude, je ne tremble pas comme ça. Mais là, il est dans un tel état qu'il me fait peur. Et à Londres, il avait touché une de mes bottes et... Vous le savez, monsieur, nous le faisons maintenant. Nous avons prévu la répétition, nous répétons. C'est dans le numéro, ça ou pas ? Non, non, ça peut être. Vous êtes sûr, hein ? Ah, non, ça peut être. Il n'y a pas de problème, monsieur. Non, non, il n'y a aucun problème, sauf que... Je voudrais que vous soyez détendu tous les deux, parce que vous faites ça. Mais je suis assez détendu, je vais lancer, et je vais jeter le goutou à côté, ne vous inquiétez pas. Non, mais je m'entroute, j'espère bien. C'est pas vrai, il ne va pas le jeter à côté. J'espère bien que vous allez jeter... Je vais le jeter à côté. Une fois seulement, c'est arrivé à la botte. Ce n'est pas grave, hein ? Alors, tu te mets en place ? Non, à mon avis, c'est dans le numéro, ça. Si, à mon avis, c'est dans le numéro, ça. Vous êtes sûr ? Non, non. Tu souris, au moins. C'est le numéro, c'est pas le numéro, ça. Il faut pas déconner, là. Monsieur le regarde, je suis pas content. Non, non, moi, je suis tout va bien, mais je voudrais que vous soyez content et détendu tous les deux. Je m'excuse, monsieur, de couper la représentation. Non, non, prenez votre temps, mais... C'est professionnel, je ne fais jamais ce numéro. Hein ? Mais c'est de sa faute. Non, c'est pas de ma faute. Non, mais vous voulez... Vous savez, on peut encore répéter demain. Vous voulez pas qu'on le fasse demain ? Non, ça ne changera rien. Dis-le-la, elle ne dira pas ce qu'elle doit dire. Alors, tu le dis à lui, il me le dis à moi. Non, non, elle m'a rien dit de particulier. Tu veux, je lui dise. Tu me le dis à moi ou tu dis à lui. Moi, je lui dis... Et tu t'en vas, tu vas plus loin. Mais je lui dis si tu veux, mais tu fais les numéros tranquillement. Si je sais qui c'est, je ferai le numéro. Tranquille, tu le dis à lui, il me le dis à moi. Non, parce qu'elle m'a dit qu'il s'engueule et ira l'autre. Il faut savoir qui c'est. Il faut savoir qui c'est. Il faut savoir qu'elle a un mec, je crois. Parce que le problème, je ne peux pas lui dire, parce que c'est que je suis avec Chris. Et si je... Et il le sait. Non, il pense, il sait que j'ai un homme, mais il ne sait pas que c'est Chris. Et si je lui dis, j'ai peur qu'il le... Vous voulez qu'on le fasse demain ? Non, je pourrais bien le faire calme mal, je sais pourquoi. Et c'est peut-être un chantage, mais... Non, non, pas du tout. Je veux savoir qui c'est. Vous pouvez me le dire. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu lui as dit ? Non, mais pas du tout. Est-ce que tu lui as dit ? Ben non, je ne l'ai pas dit. Non, 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 mais je ne suis au courant de rien. Tu lui as dit ou pas ? Non, elle m'a simplement dit que vous avez eu un petit différent hier et que... Je ne sais pas le nom. Ben oui, je lui ai dit, t'as qu'à demander, moi, c'est pas possible. Alors, vous me dites le nom, vous, maintenant ? Non, elle ne l'a pas dit du tout. Vous me dites le nom, parce que vous le savez, le numéro se passera bien. Mais pas du tout. Vous le savez ou non ? Elle m'a dit que vous avez un problème personnel. Non, vous le savez. Parlez-moi un peu. Vous le savez très bien. Je vous jure que je ne sais pas. C'est vrai que nous avons un problème ensemble. Oui, mais je vous jure que... Elle est avec quelqu'un. Je vous jure qu'elle me l'a pas dit. Vous me croyez ou pas ? Je ne vous crois pas. Je vous le jure. Je ne vous crois pas, monsieur. Elle m'a dit qu'on a un problème personnel, je ne peux pas vous dire... Vous connaissez le nom de mon rival ? Non. Si vous le savez... Regardez-moi dans les yeux, monsieur. Mais est-ce que je vous dis que non ? Vous n'êtes pas un menteur. Je connais votre réputation en France. Vous êtes quelqu'un de bien. Je ne sais pas. Mais ce que je veux, c'est que le numéro se passe bien. Le numéro peut se passer bien, mais il faut que vous me disiez qui c'est. Mais je ne sais pas, moi. Je ne veux pas rentrer dans vos problèmes personnels. Oui, mais c'est le seul moyen que ça se passe. Elle le sait. Oui, mais c'est un truc entre vous. Ce n'est pas un truc qui me concerne. Elle m'a simplement dit que si j'ai un problème personnel avec lui, je ne peux pas vous le dire. Il est persuadé. Ça ne fait rien. Nous ferons une autre émission. Alors ? Nous ferons l'émission que tu m'as proposée, là, de... Comment il s'appelle, l'autre, là ? Sébastien ? Oui. J'espère qu'il ne sera plus, ouais. J'espère que monsieur Sébastien sera moins menteur que vous. Mais non, je ne peux pas me mêler de votre problème personnel. Vous savez bien. Votre... Celui-là... Votre compagne médique, elle a un problème avec vous. Monique, le monsieur Sébastien n'est plus franc que lui. Non. Pareil. Je l'ai fait débuter. Il a débuté chez nous. Vous l'avez fait débuter, Sébastien ? Oui, absolument. Vous le connaissez bien ? Par cœur. Ah bon ? Si vous le connaissez par cœur, vous auriez dû le reconnaître. Bonjour, Michel Vonger. Bonjour, Michel Vonger. J'y ai été bien, hein ? Tu signales. Magnifique. Bonjour, Michel Vonger. Une fête plus magnifique. Applaudissements. ... ... ...